yo les astros alors bienvenue bien dans la première vidéo de cette chaîne et bien je vais me présenter d'abord pour commencer je m'appelle le rongmar j'ai entamé depuis quelques années déjà mon deuxième demi-siècle alors c'est vrai que j'ai pratiqué l'astronomie il y a déjà pas mal d'années j'avais à l'époque une lunette astronomique monture azimutale 60 mm d'ouverture ça doit être du 7 centre focal voilà bon bah petit instrument mais effectivement ça m'avait ouvert un petit peu les les voies de l'astronomie et je me suis intéressé au sujet assez assidûment à l'époque donc ça fait presque presque 30 ans maintenant pendant que j'ai pas pratiqué du tout l'astronomie c'était dans les années 80 à l'époque de la comète de halie beaucoup beaucoup de souvenirs et ce dernier noël et bien ma petite famille donc ma petite femme ma fille m'ont offert une lunette astronomique 70 millimètres d'ouverture 900 de focale donc en monture azimutale et puis donc c'est pour moi l'occasion bien de renouer avec cette passion alors on va voir dans cette chaîne certaines choses pour bien ne serait-ce que améliorer son équipement sa monture azimutale alors on est un peu plus stable et c'est comment préparer à l'avance une séance d'observation nocturne bien régler son télescope ces petites choses qui font qu'aujourd'hui c'est un petit retour d'expérience que je vais faire on va aussi utiliser les nouvelles technologies je vais vous apprendre à utiliser quelques appareils pour faire la photo ou de la vidéo et puis on va aborder des sujets un petit peu plus généraux sur l'astronomie les grands astronomes qui nous ont précédé comment calculer la surface d'une tâche solaire prédire le mouvement des satellites de galilée etc également on verra et bien les cartes du ciel bien sûr les constellations les étoiles vous deviendrez des pros de la carte stellaire vous pourrez épater les gens dans le jardin et puis on suivra également l'actualité quand il y a des éclipses lunaire quand il ya des comètes etc on ira voir un petit peu on ira un peu gratter le ciel profond avec quelques nébuleuses et quelques amas globulaire ou amas ouverts qui sont visibles avec des petits instruments j'ai à peu près tout dit il me reste juste à vous présenter et bien l'instrument qu'on va utiliser c'est à dire une lunette astronomique 70 mm 900 de focale sur monture azimutale